Comment est-ce que vous décidez des jeux que vous voulez acheter ? Vous regardez des gameplays sur JV ? Ou alors vous suivez les conseils de vos amis ? Un critère de décision qui prend de l'importance sur la plus grande plateforme de jeux, Steam, ce sont les évaluations des utilisateurs. Il suffit de jeter un coup d'œil dans la boutique de Valve pour avoir une idée générale de ce que la communauté pense des titres actuels. Les critiques vont de l'analyse bien pensée à deux phrases rapidement tapées, mais dans l'ensemble, ces textes nous en donnent une idée. Nous avons examiné les jeux Steam les mieux notés. Pour cela, nous utilisons SteamDB, un grand site d'agrégation. Leur algorithme relativise les notes moyennes et évite que des titres qui n'ont été évalués que quelques fois au total n'apparaissent trop haut. Voici donc les 15 meilleurs jeux de tous les temps, du moins selon Steam. 15. The Binding of Isaac Rebirth Notre 15ème place est un succès depuis longtemps, car The Binding of Isaac Rebirth, le remake du succès indépendant de 2011 de Binding of Isaac, a lui-même presque 10 ans d'existence. Et pourtant, le roguelike de la grosse tête qui pleure est toujours aussi populaire. Vous incarnez ici le petit garçon Isaac qui, pour échapper à sa mère, explore une cave gigantesque remplie de monstres abscons. Le jeu se déroule en perspective descendante et chaque pièce contient de nouveaux ennemis, mais aussi des compétences qui aident Isaac à progresser. En utilisant ses larmes comme projectiles, il abat les monstres les uns après les autres et affronte sa propre mère à la fin, le boss ultime. L'un des commentaires Steam le plus utile écrit « Je suis complètement accro à ce jeu ! Help ! » 14. Pizza Tower Mario, Metroid, Castlevania. Il n'est pas rare que des titres qu'on aimait tant à l'époque soient adaptés en jeux vidéo indés. Un personnage de Nintendo n'a cependant guère reçu d'amour jusqu'à présent, Wario, l'éternel rival de Mario. Pourtant, en 1994, ce dernier a apporté sa propre touche au genre du jeu de plateforme avec Wario Land. Au lieu d'être directement vaincu par les ennemis, Wario peut en effet les étourdir et les lancer. Cette simple innovation crée une sensation de jeu très particulière. Et c'est de cela que s'est inspiré notre 14ème place, Pizza Tower. Vous incarnez Pepino Spaghetti, un petit pizzaïolo en colère qui veut sauver son restaurant en escaladant une tour remplie de monstres alimentaires. Il peut les lancer à travers la zone, tout comme Wario. En dehors des combats contre les boss, il est également invulnérable et les blessures n'affectent que votre score. Pizza Tower est un jeu d'action rapide avec des commandes précises. Un utilisateur Steam écrit « Ce jeu est plus italien que Mario et plus rapide que Sonic. Les meilleurs 20 dollars de ma vie. » 13ème, Euro Truck Simulator 2. Le jeu suivant se déroule plutôt tranquillement. Dans Euro Truck Simulator, la mondanité pittoresque d'un voyage en camion de Duisburg à Hannover ou partout ailleurs se déploie devant vous. Ici, vous pouvez vivre votre rêve de camionneur et transporter des cargaisons importantes à travers toute l'Europe. Les autoroutes et les sorties sont fidèlement reproduites. Sur les routes, des événements aléatoires comme des accidents ou des contrôles de police viennent perturber le gameplay. Des tonnes de DLC et de modes ajoutent également de nouveaux itinéraires, de nouvelles villes et même de nouveaux pays. Manuel Neuer le résume sur Steam. Un jeu pour les connaisseurs. 12ème, Ultra Kill. Les camions sont trop tranquilles pour vous. Vous appréciez plutôt les headshots et la techno lancinante. Alors notre 12ème place est faite pour vous. Ultra Kill est peut-être encore un accès anticipé, mais sur Steam, il a depuis longtemps conquis le cœur des fans de jeux de tirs. Ici, des classiques comme Quake ou Doom sont mélangés à des mécanismes de jeux d'action stylés comme Devil May Cry. Avec une multitude de mouvements et un arsenal d'armes, vous faites peur à des hordes de machines. Sur Steam, un utilisateur souhaite souligner la caractéristique suivante. Vous pouvez frapper les cartouches du fusil pour qu'elles volent plus vite. 11. La collection Henry Stickmin. Notre 11ème place est rétro d'une autre manière, car Henry Stickmin vient à l'origine de la bonne vieille époque des jeux par navigateur. Le bonhomme vit des situations loufoques dans des jeux d'aventure au dessin simple et échoue de manière spectaculaire. Du moins, si vous prenez la mauvaise décision. La collection Henry Stickmin est un livre d'aventure jouable, Choose Your Own Adventure. Les jeux Flash originaux ont ici été retravaillés de fond en comble et certains ont fait l'objet d'une nouvelle animation. Sur Steam, un utilisateur écrit « Le jeu convainc par de nombreux easter eggs, un charme particulier, une musique vraiment bonne et des fails amusants. Je ne peux que le recommander. » 10. Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 a déjà 14 ans et pourtant, l'amour pour le king des jeux de tirs en coopération avec des zombies reste intact. Même les nouvelles interprétations de la formule de massacre à 4 joueurs comme Black 4 Blood ou Dead Island 2 n'y ont pas changé grand chose. C'est la formule simple du travail d'équipe et de la diversité qui fait le succès du jeu jusqu'à aujourd'hui. Aucune carte ne se ressemble car l'IA vous envoie sans cesse de nouvelles combinaisons de zombies. Sans oublier le mode versus, où vous pouvez vous glisser dans la peau putride de chef zombie et affronter une autre équipe de 4 joueurs. Un utilisateur Steam a déclaré « Encore mieux que le précédent ! Pourquoi n'y a-t-il pas eu de Left 4 Dead 3 ? Cela pourrait d'ailleurs éventuellement être plus proche que vous ne le pensez ! » En effet, le nom Left 4 Dead 3 est apparu pour la dernière fois dans les fichiers du nouveau Counter-Strike 2 de Valve. Numéro 9 Half-Life Alyx Notre 9ème place attire également l'attention car il s'agit du seul titre purement VR de cette liste. Avec Half-Life Alyx, les développeurs voulaient sortir la réalité virtuelle de sa niche et en effet, les lunettes VR Index de Valve ont été vendues pendant des semaines lors de la sortie d'Alyx. Dans ce mid-quell qui se déroule entre Half-Life 1 et Half-Life 2, vous jouez le rôle d'Alyx Vance, la compagne de Gordon Freeman dans les anciens opus. Celle-ci s'oppose ici à la puissance extraterrestre des combines qui ont envahi la Terre. Alyx reste un titre phare de la VR. Un utilisateur Steam écrit « Nous sommes au milieu de 2023 et rien ne semble encore aussi bon en VR que ce jeu. » Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est donc pas sans raison qu'on a espoir de voir le titre arriver sur l'actuel PlayStation VR 2 de Sony. Numéro 8 RimWorld RimWorld était déjà le jeu le mieux noté sur Steam lors de sa sortie en 2018. Dans cette simulation de construction de science-fiction, vous construisez une colonie, faites du commerce, plantez de la nourriture et survivez. Mais avant tout, vous vivez une histoire. Chaque habitant apporte sa propre backstory et votre civilisation est régulièrement secouée par des événements surprenants. Du moins, si vous le souhaitez. Grâce à l'IA, vous choisissez vous-même s'il ne doit se passer que des bonnes choses, si l'intrigue doit prendre une tournure classique ou si vous vous remettez entièrement entre les mains du hasard. Il en résulte des histoires comme celle-ci. Précipitation toxique. Mes colons sont coincés dans la zone intérieure depuis plus de 14 jours. J'étais sur le point de décider quel habitant allait être sacrifié lorsque cette vilaine pluie s'est enfin arrêtée. Deux jours plus tard, je n'en croyais pas mes yeux. Un troupeau d'éléphants ! Ces savoureuses bestiales nous ont sauvé la vie ! Depuis, les éléphants sont considérés comme sacrés dans mon univers. A première vue, Terraria ressemble à Minecraft en 2D. Dans un look pixelisé, vous construisez des blocs et les transformez en meubles et en outils via le crafting. Ce qui rend le jeu particulier, c'est son aspect jeu de rôle. Car vous pouvez aussi devenir magicien ou guerrier, battre des squelettes et des blocs visqueux et affronter des boss surnaturels. La créativité n'est pas oubliée pour autant. Les meubles, les matériaux et les couleurs sont légions. A cela s'ajoute un mode coopératif pour construire le monde ensemble. Le plaisir de jouer en permanence est garanti. Un utilisateur écrit sur Steam En fait, je ne peux pas vraiment donner une bonne note au jeu, car je ne l'ai pas encore terminé. Il y a joué plus de 2500 heures. Numéro 6, Portal Le premier Portal de 2007 est le jeu le plus ancien de notre liste et mérite pourtant de figurer en tête de liste. En effet, le principe simple du jeu dans lequel vous tirez à l'aide d'un canon est toujours aussi génial aujourd'hui. Les puzzles qui en résultent sont uniques. Trouver comment pousser un cube à travers les portails de manière à ce qu'ils passent les barrières laser, les robots et les plateformes mobiles est à la fois épineux et très amusant. Ajouter à cela les éternels commentaires sarcastiques de l'IA GLADOS, c'est parfait. Même aujourd'hui. Un utilisateur Steam écrit Tu as 15 ans de retard ? C'est pas grave. Les critiques ont raison. Achète-le, c'est tout. Numéro 5, Hades Super Giant Games a été fondé en 2009 par deux anciens développeurs d'Electronic Arts et a connu ses premiers succès avec les jeux de rôle et d'action Bastion et Transistor. Mais la véritable percée a eu lieu en 2020 avec notre cinquième place, Hades. Dans ce roguelite d'action descendante, vous incarnez Zagreus, le fils rebelle du dieu des morts, Hades. Il veut s'échapper des enfers, mais pour y parvenir, il doit d'abord passer devant toutes sortes de monstres infernaux. Pour cela, Zag débloque de nouvelles armes au cours de son Odyssée et découvre à chaque échec de nouveaux éléments d'une histoire passionnante, superbement mise en musique. Même les fans de roguelite y trouveront leur compte. Il y a cette envie sans fin d'un seul tour de plus et tout donne l'impression de progresser. Même les runs ratés sont récompensés, écrit un utilisateur Steam. Numéro 4, Stardew Valley Nous sommes en 2016. A une époque où Harvest Moon n'est plus aussi bon qu'avant et n'a de toute façon jamais été porté sur PC, Stardew Valley fait soudain son apparition. Ce simulateur de ferme en pixels, développé par une seule personne, est à la fois une déclaration d'amour et l'un des meilleurs représentants du genre. Vous prenez en charge une vieille ferme désaffectée, vous cultivez des légumes et vous vous améliorez petit à petit. Vous pouvez également trouver l'amour de votre vie dans le village voisin ou chercher des minéraux dans la mine infestée de monstres. Un jeu dans lequel on est censé se rapprocher de la nature et de ses voisins, mais c'est tellement addictif que je préfère rester seule à l'intérieur. L'ironie n'épargne pas non plus les utilisateurs de Steam. Numéro 3, Vampire Survivors prend le nom de Hack and Sleigh au pied de la lettre. Dans une optique rétro et pixelisée, vous massacrez ici des milliers de morts vivants jusqu'à ce que l'écran éclate. Et tout cela avec de l'ail, des épinards et des fouets. Car vos adversaires sont des hordes infernales. Vampire Survivors a également ce facteur d'addiction, encore un tour que nous avons décrit dans Hadès. Car dans ce bullet hell shooter inversé, vous débloquez toujours un large power-up et devenez toujours plus fort. Ce jeu, c'est de la dopamine. Résume un critique Steam. Numéro 2, People Playground satisfait votre enfant intérieur. Celui martial et sadique qui devrait peut-être parler à quelqu'un. Ici, vous lancez des bonhommes dans des situations dangereuses et essayez de les tuer de la manière la plus créative possible. Les possibilités sont infinies. Des bâtiments s'effondrent sur eux, ils dévalent un pont sur le toit d'une voiture ou encore recréent avec eux des scènes de films célèbres. Un utilisateur sur Steam dit « J'ai arraché le visage de quelqu'un, puis je lui ai crevé les yeux et je lui ai coupé la tête de la manière la plus douloureuse possible. Ensuite, j'ai joué à People Playground pour me détendre. » Euh, hein ? Dans cette critique, on voit tous les détails et tous les verbes qu'on ne comprend presque plus. Et la première place revient à Portal 2. Le fait que la série de cassettes apparaisse deux fois dans cette liste prouve à quel point ce concept de jeu est bon. Pour la deuxième partie, Valve a en outre ajouté une bonne dose d'envergure. Cette fois-ci, la campagne dure jusqu'à 12 heures et il y a un mode coopératif séparé avec des niveaux spécialement conçus. De plus, la protagoniste Shell est cette fois-ci accompagnée du drone bavard Wheatley. Mais ne vous inquiétez pas, GladOS est bien sûr toujours présent. Sur Steam aussi, les utilisateurs sont enthousiastes. Des mécanismes incroyables, une histoire géniale et des graphismes superbes, 10 sur 10. Ce jeu a besoin d'une suite. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette liste ? Est-ce que vous écrivez vous-même des critiques Steam de vos jeux préférés ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, jetez un oeil à la liste des meilleurs jeux Steam de l'année dernière d'Aka. A bientôt sur JV !